On commence avec le premier mot qui est Évète. Évète qui veut dire oui. Évète. Rhaïr qui veut dire non. C'est pas rhaïr mais rhaïr. Rhaïr, non. Tamam. Tamam qui veut dire d'accord. Tamam. Vé qui veut dire é. Vé. Ama qui veut dire mais. Ama. Galiba qui veut dire probablement ou bien je suppose. Galiba. Roche geldinis. Roche geldinis ça veut dire bienvenue. Alors on dit Roche geldinis quand on vous voit. Et Roche geldin quand on tutoie. Roche geldinis ou bien Roche geldin. Ainen qui veut dire exactement. Ainen qui veut dire pardon. Alors en gros on utilise ce mot par exemple quand on est dehors ou bien dans un magasin ou bien dans un restaurant. Par exemple dans un restaurant on demande le menu on dit pardon. Pardon. Ici on dit afedersinis. 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 On peut même dire pardon. Pardon. Ils disent aussi pardon mais avec le R rouler. Pardon. Eusur dilein qui veut dire je m'excuse. Eusur dilein. Alors j'ai écrit de façon générale bon courage mais je vais vous expliquer ça plus en détail. Alors collègue le mot collègue veut dire facile. Alors collègue geldin on dit cette expression par exemple quand quelqu'un est en train de travailler on lui dit collègue geldin ou bien quand quelqu'un veut partir au travail on lui dit aussi collègue geldin c'est comme si vous lui dites que votre travail soit facile c'est ça c'est de façon générale c'est bon courage ou bien en français on dit bon courage ou bien bonne chance ou bien c'est de façon générale que votre travail soit facile. Quand quelqu'un veut travailler ou bien doit effectuer un travail ou il veut faire quelque chose alors on lui dit collègue geldin. Ensuite il y a affiet Olsson. Affiet Olsson. C'est bon appétit. Affiet Olsson. Soren yok. Soren yok. Aucun problème qui veut dire aucun problème. Soren c'est problème. Yok y'a pas de problème. Soren yok. Soren yok. memnun holdum. Mennun holdum. Memnun holdum. Maежen esto ma pequeno mennun holdum. c'est pas adim mais adum ça veut dire je m'appelle par exemple il y a ici alors ce mot et cette expression ont le même sens qui veut dire c'est comme on dit alors ici je vais vous expliquer en détail alors dans la première phrase quand quelqu'un est éternu alors vous lui dites je répète quand quelqu'un est éternu vous lui dites et lui il vous répond vous dites ça à une personne qui a éternué et lui il vous répond ensuite quand quelqu'un a effectué sa prière vous lui dites Allah Kaboul est sain Allah Kaboul est sain et lui il vous répond Allah raze ursan Allah raze ursan Allah raze ursan je répète quand quelqu'un effectue la prière vous lui dites Allah kaboul est sain Allah kaboul est sain et lui il vous répond Allah raze ursan maintenant on va passer à une petite conversation entre deux personnes alors la première personne dit mais là-bas qui veut dire de façon générale salut en français mais là-bas Allah raze ursan ou bien Allah raze ursan Allah raze ursan Allah raze ursan veut dire comment vas-tu Allah raze ursan quand on tutoie quelqu'un et quand on vous voit la deuxième personne répond ça veut dire je vais bien qui veut dire merci techeculer ou bien techeculerdeem veut dire merci sen nasusun ou bien cis nasusmes ça veut dire et toi comment vas-tu et vous comment allez-vous sen nasusun toi comment vas-tu vous comment allez-vous et la première personne répond bende ien bende 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 c'est moi aussi bende c'est bende ien saol saol ça veut dire aussi merci donc pour merci on peut dire techeculer techeculerdeem ou bien saol je répète la conversation alors la première personne merhaba nasusun ou bien nasusunes la deuxième personne répond iliyim techeculer ou bien techeculerdeem sen nasusun siz nasusun et la première personne et la première personne répond bende ien saol on 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 on